salut tout le monde c'est ma bridge fanny aujourd'hui une vidéo sur dragon ball aujourd'hui nous allons nous intéresser par ce petit teaser qu'il nous est montré hier je pense c'était hier ou avant-hier petit teaser de dragon ball c'est pas un teaser du film de l'année prochaine ni oui c'est pas un titre et là du film de l'année prochaine c'est juste une annonce pour le futur animation de dragon ball mais nous allons voir ça on va le regarder ensemble c'est parti c'est magnifique c'est un truc qu'on n'a jamais vu de dragon ball c'est impressionnant c'est un joli teaser une jolie annonce les couleurs sont magnifiques c'est un truc jamais vu de dragon ball quoi regardez moi ça ces images là c'est magnifique là où beaucoup et végétal est en train de se battre c'est plutôt stylé c'est bien si c'est pas moche le shintani est bien fait tout et le designer shintani qui avait fait le film qui a fait le design du film dragon ball super broly a été bien dessiné il ya plusieurs fins qui ont aimé ce design là parce que le design est propre et bien coloré c'est très joli par contre les boules énergie les villes illuminées l'effet d'artifice les personnages qui sont très propres et surtout on voit piccolo la piccolo au coucher soleil c'est vraiment magnifique c'est du jamais vu dans dragon ball parce que akira toriyama nous a promis des images frais et des nouvels horizons donc on déjà qu'on connaît déjà la terre mais on pourrait connaître et de nouvelles horizons sur la terre mais c'est vraiment c'est véritablement magnifique de voir piccolo coucher le soleil sur tous les valeux amis qui essayent de faire du du jet ski je pense il ya où il ya trunks yam cha poire chao zoo et je pense que je vois où l'on à l'arrière et je boîte et china c'est 18 krillin et marron qui font du jet ski et c'est bien dessiné et c'est bien joli oui c'est vraiment qu'on voit trunks trunks et je retourne un petit peu à l'arrière tu vois trunks oui tu l'as déjà vu d'un dragon ball super broly si tu as regardé dragon ball super broly mais il a attrapé un coup de jeune en fait il n'a pas grandit du tout trunks c'est comme d'un dragon ball super broly et pour gothen c'est la même chose regardez là c'est la même chose pour gothen n'a pas grandit mais surtout on voit gohan en shintani c'est ça c'est joli il est c'est ce qu'on pensait comme ça en fait on a on aurait dû mettre gohan d'un dragon ball super broly il devrait être d'un dragon ball super broly mon lapamie on n'a pas vu mais et ce design a été déjà été fait donc c'est bien content de voir gohan en shintani surtout chichi oui c'est bien fait surtout la ville à l'arrière c'est vraiment joli c'est des trucs jamais vu et surtout freezer freezer est toujours froid on voit dans les flammes regarder ce regard tu sais que c'est le véritable freezer qui va bientôt venir avoir un plan et on l'a pas vu du tout freezer depuis tout ce temps on n'a pas vu dans l'art moro dans granola mais donc peut-être tu dis dans le film à venir qui sera dans le film parce que tout le monde adore freezer et tout le monde s'interroge et que c'est quel endroit où est freezer ben je ne sais pas il y a des personnes qui sait où il est pas moi c'est une ville qui est en ruine c'est lui qui l'a mis en ruine voilà on ne sait pas c'est où mais il est tout seul je vois pas son armée je vois pas ses vaisseaux je vois que freezer autour des flammes mais c'est stylé de revoir freezer en shintani plus terrifiant que jamais plus maléfique voilà c'est le freezer qu'on voulait mais surtout ce passage là on voit notre végéta le végéta qu'on aime bien mais on voit la soeur de bulma qu'on la voit rarement dans dragon ball d'un dragon ball super elle n'est pas elle n'apparaît pas dans zed ni dans le premier dragon ball ni dans gt bizarre on la voit que dans dragon ball super si c'est c'est plutôt sympathique là et surtout si si tu ne l'as pas remarqué tu vois le tu remarques krillin on dirait que c'est les mêmes habits qu'ils portent durant battle of god kamino kami oui il porte les mêmes vêtements du film dragon ball z kamino kami et tout le monde dit que c'est avant ou peut-être l'événement du bat le battle of god non c'est c'est pas l'événement un ventre avant battle of god c'est plutôt après parce que tu vois les vêtements de deux bulma sur le vêtement de bulma qu'elle portait durant dragon ball broly donc ça ça doit être après broly parce que krillin il peut avoir ses cheveux seulement un mois ou deux mois pas de moins parce que souviens toi dont dont il a eu eu ses cheveux et après c'est 18 l'a rasé pendant fokatsuno f après il a eu ses cheveux durant le tournage universiste dans l'arc black il a eu ses cheveux puis dans l'arc tournage du pouvoir il a rasé ses cheveux et peut-être il a peut-être reu ses cheveux c'est si il peut remettre ses vêtements aussi parce que tout le monde a des vêtements crinard peut pas porter les mêmes vêtements à chaque fois oui c'est joli les arbres à l'arrière et je pense qu'ils sont à capsule corporation je pense que oui ils sont à capsule corporation et regardez ce graphique magnifique c'est véritablement magnifique c'est du truc jamais vu dans dragon ball oui c'est joli je suis bluffe bluffé de voir ça je pense que c'est le film en fait c'est peut-être le film pourquoi je sais pas je dis ça comme ça on dirait que c'est une post-crédit du film broly post-crédit pourquoi il dit ça c'est peut-être c'est peut-être pas vrai peut-être j'invente peut-être j'invente mais c'est que des théories c'est peut-être une post-crédit du film broly ou soit la fin du film broly parce que le film broly devrait durer trois heures enfin ce sera le film devrait durer trois heures en fait parce que c'est un scénario qui a été écrit trois heures le film devrait durer trois heures ben non on a retiré les deux heures et le film dure une heure bon on n'a pas eu beaucoup de révélation dans le film le commencement ça racontait un truc après à la fin c'est bagarre 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 le bagarre était cool mais il n'y avait rien il n'y a rien de logique durant la bagarre c'est pas grave oui je pense que c'est un très c'est une petite post-crédit je sais pas je peux me tromper mais si tu remarques en dessous c'est écrit 2018 dragon beau super le film le film qui est sorti en 2018 un bon super c'est broly ce n'est pas le nouveau film soit c'est une post-crédit je sais rien je sais que des théories mais oui tu te demande le film ce sera après mouron avant mouron après granola mais je pense que soldats ça doit être après granola le film dragon ball super qui sera l'année prochaine je pense que c'est après granola pourquoi après granola oui mais si tu dis que le film est après granola ça fait un petit peu bizarre parce que goku aura déjà maîtrisé l'ultra instinct végéta à kaishin végéta etc ouais ça ferait un peu bizarre dans le film et ce sera un peu trop facile mais il nous promet des trucs jamais vu et des images frais des nouvels horizons et des combats spectaculaires donc il y aura peut-être un ultra instinct ou un végéta à kaishin ou même un gohan ultimate super ultimate gohan piccolo level super saiyan bleu un tracks gotheng super saiyan bleu une c18 level super saiyan gold mais je sais pas moi parce que il promet des meilleurs combats lui le chef il se doute le chef otaku il doute le film oui je pense que le film doit être après granola parce qu'on a le temps pour que l'arc granola finisse pourquoi parce que je sais pas parce que l'arc black a duré moins de pages tandis que l'arc moro il était beaucoup en arc moro je sais pas pourquoi tandis que les autres le battle of god dirait que 4 chapitres ça pourrait être granola aussi granola pourrait avoir moins de chapitres parce que goku est déjà défait par granola ils vont pas se rentraîner comme dans l'arc moro parce que ce serait ce serait ce serait débile non non on veut plein d'entraînement on veut du combat là on veut du vrai enjeu donc on a eu goku granola a fini maintenant c'est 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 végéta granola puis on a le temps pour que le chapitre pour le tome l'arc granola finisse pendant l'année prochaine et je pense que l'arc granola aura fini ce sera le film voilà soit c'est pas un film qui raconte goku végéta ou soit d'autres personnages parce que les autres personnages racontent quelque chose parce que goku et végéta on connait déjà leur histoire on connait leur objectif ils ont déjà atteint leur objectif donc il n'y a plus rien à raconter sur goku végéta et ça lâche les gens tandis que les autres ont des histoires à raconter surtout gohan bon on connait déjà son objectif etc etc oui mais il y a encore des choses à raconter sur gohan puisqu'il y a tellement de trucs à raconter sur goku et végéta depuis ses 6 ans qui s'est passé non on connait déjà depuis 30 ans goku et végéta donc tu me comprends et aussi ça doit être en film soit sur goku végéta soit sur go al piccolo etc voilà surtout on a pas vu videl pan bou boum c'est satan c'est virus oui bizarre et surtout bras j'ai pas vu dedans mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est dragon ball ils sont toujours là ils sont pas là ils sont pas là et j'ai pas vu tortu génial j'ai vu juste houlon si tu n'as pas remarqué j'ai vu houlon j'ai vu poire aussi je comprends pas pourquoi ils ont montré marron pourquoi marron les fans n'aiment pas marron pourquoi ils montrent marron peut-être qu'il y a des fans qui aiment bien moi aussi j'aime bien bon d'accord d'accord c'est pas l'intérêt du truc bon c'est la nouvelle animation ce sera ça de tout le long de la série et du film l'année prochaine voilà et cet événement je crois qu'il passe après granola soit non ça se passe après broly ce événement je pense pourquoi parce qu'il est normal parce que s'il y a une menace si la menace est finie on fait une petite fête mes amis on va fêter ça et tandis que les autres ne savent pas pourquoi ils fêtent ça puisqu'ils n'étaient pas au courant de l'événement broly ils devraient connaître l'événement broly parce que ils devraient sentir l'énergie de broly les autres dans le ragambo super broly ils ont peut-être senti l'énergie de broly mais non ils n'ont pas intervenu ils n'ont pas réellement senti l'énergie de broly ni Gohan à part Piccolo il n'y a pas eu C18 il n'y a pas C17 Nitrates Goten Brillin Yamsha etc bah non ils n'ont pas senti l'énergie de broly alors que l'énergie de broly est bien plus monstrueux que celui du super saiyan bleu bon d'accord c'est pas l'intérêt du truc bon j'ai terminé la vidéo maintenant dites moi ce que vous en pensez aux commentaires celui de Météori j'allais faire une vidéo critique Godzilla concombre mais je pense que je vais la faire plus tard peut-être que je ne vais pas le faire ou soit demain la critique va se diviser en deux parties soit je vais faire une critique moins longue et je vais faire aussi une vidéo critique sur non pas une vidéo critique je vais penser de quoi je pense de Dragon Ball GT et je vais être sincère durant ces deux vidéos que je vais faire ok ? bon je vous dirai plutôt partage la vidéo avec tes amis abonne toi si tu veux me suivre alors je te dis à bientôt au revoir